bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est un boxing avec la boutique vip crostiche alors vip crostiche je vous rappelle c'est une boutique qui vend principalement de la broderie et tout ce qui peut se rapporter au fil donc tricot crochet etc alors aujourd'hui j'ai choisi pour vous c'est à la base c'est une série il ya douze broderies à la base moi j'en ai déjà pris quatre voilà je vous inviterai à aller voir sur le site je vous mettrai le lien en barre d'infos pour découvrir les autres modèles de cette série c'est des broderies de la marque spring voilà c'est du 14 ct et elles font 33 sur 33 centimètres voilà vous pouvez les retrouver en 11 ct également qui là elles font 39 sur 39 cm voilà moi normalement je me suis pas trompé 14 j'espère 14 14 qu'elle m'a fait peur et il était installé je disais donc 14 14 14 14 et 14 c'est bien tous du 14 c'est alors spring vous les avez dans des pochettes on va attendre que mademoiselle est finie de passer les modèles spring sont toujours dans les pochettes plastique comme ça avec une pression voilà ça c'est vraiment très très bien en plus c'est des pochettes que vous pouvez réutiliser après quand vous avez fini votre broderie donc c'est on va dire c'est écologique vous allez vous en servir pour d'autres broderies après donc voilà la pochette alors je vous montre le premier modèle alors chez spring ce que j'aime bien c'est que ben la pochette plastique déjà et la toile est encore bon ça c'est moins écologique mais bon la toile est emballée dans un plastique également voilà donc que du coup elle est protégée de la poussière vous allez avoir également alors ça c'est le patron je vous montre après vous avez une petite feuille une page explicative mais bon en anglais mais ça vous explique comment il faut laver repasser comment vous devez prendre vos fils avec les bons mais comme d'habitude un peu comme pour dieu du assemblé vous allez avoir également deux aiguilles voilà et bien sûr les fils que je vais vous montrer et le patron je fais un peu de place je me rapproche voilà où je vous bascule voilà et voilà comme ça on verra bien alors c'est le thème fifi bouge bouge excusez moi j'ai dû couper deux secondes fifi était resté accroché sur quelque chose j'ai dû aller la décrocher oui alors je disais je cherche la feuille de deux ce sont des broderies qui sont sur le thème comme ici voyez moi j'ai pris les oeufs le pain la confiture le thé et café voilà donc ce sont des broderies qui sont sur ces thèmes là donc des jolies petites broderies qui vont très bien dans les cuisines pourquoi pas alors vous avez le patron voilà très bien imprimé il n'y a aucun souci dessus vous allez retrouver derrière le reste de la broderie ici vos légendes donc on va avoir 21 couleurs et là on a une deux trois quatre cinq couleurs en points arrière alors je n'ai pas essayé avec ma tablette j'y arriverai pas je n'ai pas essayé le qr code je ne saurais pas vous dire si c'est pour récupérer la la broderie en pdf écoutez attendez je vais essayer comme ça je peux vous le dire tout de suite voilà alors j'ai essayé non c'est pas le pdf on arrive sur un style de boutique de site internet et mon téléphone m'a tout de suite envoyé un message en me disant de faire attention que ça pouvait être un site dangereux voilà bon du coup j'ai tout fermé j'ai pas cherché voilà donc ce vous occupez pas du qr code voilà alors c'est une broderie qui fait 128 points sur 124 points en centimètres j'avais dit combien 33 sur 33 allez je vous montre la toile après je vous montre les fils voilà voilà alors voilà la la toile donc très bien imprimé très clair pas de souci par confetti voilà il n'y a pas de confetti c'est vraiment une broderie toute simple très jolie vous allez retrouver ici la légende voilà il ya petite étiquette un coup avant ça n'y était pas ça maintenant il ya une petite étiquette cousu à leur marque voilà alors je sais que au début spring on avait beaucoup de mal laver les toiles ça partait mais il fallait beaucoup beaucoup de trempage fallait que ça dure très longtemps changer lourd refaire maintenant je ne sais pas moi il ya très très longtemps que je n'ai pas de broder de spring donc peut-être qu'ils se sont améliorés je l'espère mais c'est vrai que moi les premières spring que j'avais eu j'étais vraiment très difficile à la vie bon je pense que je n'en entends plus parler donc je pense que maintenant ils ont dû s'améliorer peut-être changer leur teinture leurs encres pour imprimer je pense voilà donc celle ci c'est les oeufs voilà allez je vous montre les couleurs du coup je vais rester en ce sens là mais ça devrait aller voilà les premières couleurs et les les oeufs voilà donc on a nos deux aiguilles ici deuxième donc la deuxième c'est sur le pain voilà bon je vous remontre pas en détail aller les papiers je vais vous montrer juste le patron allez voilà donc voilà le patron donc ici on va voir 16 alors attendez pourquoi ils m'ont marqué 16 là bas mais non c'est dit full six ou stich à une petite erreur je crois ça y est on va regarder avec la toile 15 16 non 16 alors j'ai deux comment on va dire deux symboles identiques identique identique voilà non pas identique pardon là c'est comme un eu couché et là c'est un 6 mais avec la même référence dmc et le même numéro de couleur donc le numéro 15 pour la couleur 38 64 alors que ça c'est bleu alors est ce que c'est pour celui là alors là je crois qu'il ya une erreur dedans ouais le 6 il est là voilà ah non non autant pour moi autant pour moi autant pour moi autant pour moi c'est parce qu'ils ont ils ont écrit full stitch mais c'est c'est pas du full stitch c'est pas de la croix c'est de la demi croix voilà alors vous faites bien attention justement quand si vous avez ça voyez là on voit bien que c'est une demi croix puisqu'il n'y a qu'une barre mais ils ont écrit point de croix comme ici là on a la croix et c'est écrit point de croix donc faites attention si jamais vous l'achetez ou vous en achetez une autre faites bien attention donc vous voyez je me suis fait prendre je pensais que c'était une erreur mais non bon c'est bien tant mieux alors les couleurs ça va être beaucoup de marron du coup parce que c'est pour le pain là il ya un petit blanc hop je vous mets là en même temps voilà voyez donc les couleurs pas on a toujours nos deux aiguilles voilà je remets tout de suite au fur et à mesure dans la pochette et voyez j'essaye d'aller vite j'y arrive pas ah mince et comme tout est emballé là chez eux j'ai un peu plus ça me prend un peu plus de temps bon ça me dérange pas mais je sais que les vidéos unboxing si elles sont trop longues c'est un peu barbant tout alors voilà la toile pour le pain donc voyez c'est là qu'il va y avoir la demi croix là où il ya le marron voilà ici voilà ben les toiles sont assez souples hein elles sont je vous ai pas dit mais elles sont surjetés voilà donc vous êtes tranquille ça bougera pas voilà donc ça c'est celle pour le pain on va la remettre dans son petit plastique après les oeufs et le pain mais il nous faut la confiture bien sûr alors la confiture ça dégouline bon ça il ya que les vieux comme moi qui connaissent ça cette chanson là avec les frères jacques mon dieu ça ne rajeunit pas ça voilà donc la confiture on va avoir les framboises là voilà on a le reste de la toile ici et là on va avoir donc 27 couleurs ici ici on a 27 couleurs et six couleurs pour le point arrière voilà alors je vous montre tout de suite les couleurs voilà et de l'autre côté voilà les couleurs bien sûr on a toujours nos deux aiguilles un c'est j'avais pas vu heure et j'avais pas vu alors contre je regarderai sur la toile du coup c'est écrit en français ouais j'avais pas fait gaffe c'est bien parce que c'est écrit en français voyez la confiture et là c'est écrit récolte du jardin alors il ya juste un petit le thé il est voyez il est mangé par le l bon ça c'est rien quand vous allez le broder vous allez bouger un petit peu ils ont mis le thé sur le l mais bon il ya moyen de de vous arranger pour bien écrire donc très bien c'est bien c'est parce que pour une fois c'est écrit en français voilà c'est un bon point alors la toile voilà il ya la confiture ça c'est vraiment bien et bien du coup j'ai pas j'ai même pas fait gaffe sur les autres ouais le pain c'est écrit en français et en bas il ya une phrase aussi ah ouais et là j'ai vraiment j'ai complètement zappé je suis désolé et là en bas c'est marqué et autres viennoiseries donc c'est écrit en français bah désolé j'ai pas fait j'ai pas fait attention les oeufs c'est écrit également alors les oeufs c'est écrit en français là en dessous de la poule là c'est écrit oeuf frais du jour et en bas et autres produits fermiers voilà ah ça c'est super top ah ouais ah c'est chouette ça ah ça c'est bien que c'est écrit en français parce que souvent on a des trucs c'est toujours écrit en anglais ou en chinois mais là un un grand grand bon point pour ça voilà super donc voilà les confitures donc les confitures bah c'est marqué non la confiture et du coup ici c'est écrit récolte du jardin et je sais pas si j'arriverai à vous le montrer hop on va plier voyez le le thé est mangé par le L ils ont fait ils ont collé les deux lettres ensemble donc ça c'est pas grave ça va vous reculer d'un petit peu et puis hop vous allez réussir à à bien mettre les deux lettres où ils se sont trompés bon on peut pas tout demander mais en tout cas vraiment c'est tip top ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est chouette ça dans une cuisine surtout quand c'est écrit français voilà je me répète mais je suis tellement étonnée que et la dernière du coup pour ce petit déjeuner puisque vous avez vu j'ai quand même choisi celle qui se rapporte au petit déjeuner je vais regarder après les autres ce que c'était alors attendez donc c'est je vais regarder dans mes emails alors là j'ai pris thé ou café non thé café alors je vais taper directement dp club ce sera plus simple voilà comme ça je vais vous dire les autres qui existent tic tic non c'est pas celui-là j'ai tellement de j'efface pas mes messages de partenariat ah non c'est pas dp club et puis vous me dites pas vous que je me trompe c'est vip croustiche il faut me le dire quand je me trompe voilà voilà ici alors hop bon il faut le temps que ça s'ouvre bien sûr voilà alors euh je vais me mettre dans l'autre sens pour vous montrer tout voilà donc on a les agrumes non c'est pas là que je dois cliquer c'est là donc thé café c'est celui que je vais vous montrer après ça c'est le pain les oeufs les confiseries voilà les bonbons les tomates celui-là est joli aussi voyez les tomates reines du potager bon le pain ça je voulais montrer on l'a deux fois le pain tiens c'est bizarre les fines herbes la confiture ça vous l'avez vu l'olive saveur du midi le fromage alors le fromage c'est écrit tout le goût des alpages et du coup ici ça doit être le vin trésor de nos vignes ouais voilà donc un deux trois quatre cinq dix onze douze mais j'ai deux fois le pain donc ouais donc il y a onze modèles alors voilà vous l'avez donc en fil de coton égyptien en 14 ct ou vous l'avez en 11 ct voilà je je me remets devant alors le dernier voilà thé café donc je vais vous montrer et on a le patron comme d'habitude voilà on a combien de couleurs on a 13 couleurs ici donc c'est celui où il y en a le moins et on fera cinq couleurs en point arrière voilà je vous montre les couleurs donc là du bleu du blanc du rouge un petit peu de rose un peu de vert voilà et la toile que voici voilà la toile c'est café au choix donc vraiment des jolies toiles ben toute simple il n'y a pas grand chose à broder ça va c'est des toiles qui vont aller assez vite non elles sont vraiment tip top alors j'ai pas mesuré j'ai pas mon maître là mais je vous dis 33 ça doit faire 25 sur 25 je crois le je crois que ça ça doit être ouais dans les 25 sur 25 mais elles sont vraiment bien elles sont blocs il n'y a pas de confetti il n'y a rien voilà ça sera de très jolies broderies alors elles sont au prix de ben du coup je regarde là alors en 14 c'était elles sont au prix de 7 euros 36 voilà tous les modèles sont au même prix allez je me remonte pour que vous me voyez mon petit minois voilà ben écoutez j'espère que cette petite série alors je n'ai pas tout pris bien sûr mais j'ai pris celle qui me plaisait celle qui m'interpellait le plus bon moi l'huile d'olive le vin voilà non c'était pas enfin elles sont très jolies je les aime beaucoup mais c'est c'est pas ma c'est moi mon style voilà déjà nous on ne boit pas de vin à la maison donc je n'ai pas fait une broderie sur le vin donc voilà ben écoutez moi je remercie d'abord beaucoup mais avant ne partez pas avant j'allais oublier VIP Crustich vous offre un code promo qui vous donnera 10% sur votre commande mais sur à chaque fois donc notez-le sur un petit carnet pour ne pas le perdre et c'est Didit avec un D majuscule et le chiffre 10 Didit 10 voilà donc je remercie beaucoup la boutique VIP Crustich de leur confiance et de me laisser toujours choisir de nouveaux articles pour que je puisse vous les présenter moi en attendant je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501